Allô? Il nous arrive, je crois, à tous et à tous de rencontrer un vieil ami, une vieille amie du secondaire, du primaire, au camp de vacances, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Puis habituellement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on échange des informations, bon, qu'est-ce que t'es devenu, es-tu marié, as-tu des enfants, as-tu des petits-enfants. Dans mon cas, il arrive un moment où ce qu'il arrive, c'est un moment bizarre, là, les gens me demandent, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis moi, ben, je dis, je suis devenu un pasteur, un membre du clergé, et habituellement, ce qui suit, c'est un moment de silence vraiment bizarre, un moment de flottement, qui se termine assez souvent par, ah, c'est le fun, c'est rendu que, maintenant, ben, je dis ce que je fais dans la vie, puis j'ajoute immédiatement, ok, t'as pas besoin de rien dire, t'as pas besoin de passer de commentaires, c'est correct, là. Non, c'est que, on vit dans une société, dans un temps où la religion, les religions organisées, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu. La religion, en général, est perçue comme responsable de tous les conflits et tous les problèmes de notre monde. Oui, les religions organisées ont une grande part de responsabilité. On a fait, en tant qu'institution, beaucoup de choses répréhensibles, oui. Mais je dois avouer qu'on a un peu le dos large de ce temps-ci. On se fait accuser de beaucoup de choses. Et surtout dans ce climat de laïcité, excusez-moi, où une laïcité qui ne veut, qui n'est pas une neutralité de l'état de la société, dans le sens que les religions peuvent exister, on n'en favorise aucune. Non, c'est un mouvement de rejet total de la religion. On veut l'effacer, on veut l'abolir, on veut la tolérer quand on est gentil. Les gens disent souvent, bon, si tu veux parler à ton ami imaginaire, que tu appelles Dieu, ou whatever, tu peux le faire dans ton salon, ça ne me dérange pas, mais je ne veux rien entendre dans l'espace public. Ne parlez surtout pas. Ça me fait penser un peu, parce que le texte de dimanche prochain, c'est le texte du début du deuxième chapitre des Actes des Apôtres, parce que dimanche prochain, c'est dimanche la Pentecôte. Et plusieurs connaissent l'histoire, mais juste au cas où, bon, Jésus est reparti, il s'est envolé vers Dieu. Les disciples sont ramassés dans une maison, ils attendent quelque chose, sans trop savoir vraiment quoi. L'Esprit-Saint arrive sur eux sous forme de langue de feu. Alors, ils sont tous excités, ils sortent dehors, ils rencontrent les gens, ils sont capables de parler dans toutes les langues présentes, ils sont capables de se faire comprendre, puis ça va bien. Mais il y a des gens dans la foule qui leur disent essentiellement, ben, regardez donc cette bande de weirdos, là, ils doivent être partis sur la bébine, là, glu 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 glu, ça doit être ça qui se passe, là, checker bien. Mais Pierre répond à ces accusations-là avec un argument que je dois ouvrir, en tout cas, ils disent, ces hommes ne sont pas ivres, car il est seulement 9h du matin. Ben, oui. Comme s'il n'y avait jamais eu personne ivre à 9h du matin. Ben, oui. Non, les disciples sont ridiculisés par un certain, certains membres du groupe, ce qu'on comprend, il y a vraiment beaucoup de personnes présents. Et ça aurait été facile, à la suite de ces critiques-là, ben, de retourner dans leur maison, puis de continuer leur petit bonhomme de chemin, puis de faire leurs petites choses. Mais fort probablement, on ne se souviendrait pas de cet événement, puis fort probablement, on ne serait pas devenu pasteur, parce qu'il n'y aurait pas de christianisme, fort probablement. Non, ce qui est arrivé, c'est que les disciples ont eu le courage de rester sur la place publique et de partager leur message. Et le texte nous dit que plusieurs se sont joints au mouvement, ce jour-là, malgré les insultes, les colibets, les beacheries. Et ce qu'on peut apprendre de ça aujourd'hui, c'est que je ne dis pas d'aller dehors sur les places publiques des centres commerciaux, de toute façon, au moment que j'enregistre ça, c'est pas permis. Mais ce n'est pas de commencer à faire, à prêcher, faire du prosélytisme, à essayer de convertir les gens de force, puis de faire des concours, puis celui qui gagne le plus de convertis gagne un voyage de pêche à la fin de l'année. Ce n'est pas ça. Je pense que ce qu'on peut tirer, c'est une invitation à oser de parler de nos valeurs, notre foi, notre spiritualité. Puis certaines personnes disent « je ne suis pas capable de faire ça parce que je ne connais pas les positions officielles de l'Église ». Mais je pense que ce n'est pas ça que les disciples ont fait le jour de la Pentecôte. Ils ont parlé de leur propre expérience. Et ça, je reviens toujours à ça, on ne peut pas se tromper lorsqu'on parle de ce qu'on a vécu, ce qu'on a trouvé, ce qu'on espère trouver dans une démarche, ce qu'on a découvert à notre sujet ou au sujet des autres. C'est notre vie, c'est notre expérience. On ne peut pas avoir tort. Puis je le sais que ce n'est pas facile parce que c'est peut-être un peu intimidant, c'est un petit peu gênant, on n'est pas habitué. Puis comme je disais, dans le contexte où on est, on a peur de se faire ridiculiser, se faire rire de nous. Le texte nous rappelle qu'au-delà de ces quelques personnes qui essaient d'intimider des fois, il y a des gens qui sont ouverts. Il y a des gens qui ne demanderaient peut-être pas mieux d'avoir aussi cette conversation-là puis qui n'osent pas eux aussi. Puis si tout le monde n'ose pas, tout le monde reste dans son coin, il ne se passe rien, mais s'il y a quelques personnes qui osent, peut-être que ça peut donner des très bonnes conversations, ça peut nous amener plus loin. Peu importe le résultat, peu importe, joindre une église, ce n'est pas ça, c'est oser. C'est pour ça que je vous dis, oser vivre sa foi, c'est peut-être ça le texte d'aujourd'hui, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Pas achaler le monde nécessairement, pas les écoeurer, mais de dire, moi, la raison pourquoi je fais ça, elle est ancrée là-dedans. Tu peux être d'accord, tu peux être dans des accords, mais moi, c'est ça. Habituellement, il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, il y a des gens qui vont dire, ah oui, c'est le fun, mais il y a des gens qui risquent de dire, hmm, intéressant, peux-tu m'en parler un peu plus. Oser vivre sa foi, c'est peut-être le grand défi de notre temps, de notre société, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Merci d'être là. Si vous êtes intéressé, l'église Sainte-Claire, dimanche soir, 19h30, toutes les informations pour se joindre, parce que c'est un service religieux sur Internet, toutes les informations sur la page Facebook, Facebook et l'église Sainte-Claire, et j'espère que vous avez apprécié, j'espère que si vous pouvez, vous participerez. Bonne fin de journée, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada